Salut Samuel, peux-tu me donner un éclairage sur le côté professionnel de ma vie ? Merci d'avance pour ta réponse, je t'embrasse Sylvine. Déjà coucou à toi Sylvine, merci pour tes questions et pour visionner les vidéos. Côté professionnel, le professionnel c'est une priorité. Parfois la priorité ce n'est pas de se condenser très sur le professionnel, même si la situation est périlleuse. Le professionnel c'est toi, le professionnel n'est pas dissocié de qui tu es. J'ai envie de dire pour toi Sylvine, les raisons pour lesquelles on va dans telle direction professionnelle permet de nous guérir soi-même. Regarde, va voir quelle part de toi, va voir quelle part de toi tu nourris avec ton activité. Et avec honnêteté, transparence, intégrité, au maximum que tu peux maintenant, regarde si c'est vraiment la définition que tu veux avoir de toi. regarde quels sont les scénarios vibratoires qui contiennent des émotions positives et négatives, des ressentis positifs et négatifs. Le côté professionnel de la vie c'est quelque chose qu'on passe instant après instant avec soi-même. C'est une création lorsque tu crées tes œuvres. Et il s'agit d'oser, encore une fois. Voir que parfois il est nécessaire de se reposer. Parce qu'en tant qu'être humain, on a des limites. En tant qu'être humain, tu as une limite. En tant qu'être humain, tu peux te transformer très rapidement. En tant qu'être humain, tu peux briser les règles qui te limitaient la seconde d'avant. Redéfinis qui tu es et tu redéfinis ton activité, Sylvine. Voilà comment je pourrais résumer de la plus sainte manière ta question. Mon éclairage sur le côté professionnel de ta vie. Il y a aussi le côté jugement. Un métier, c'est là pour nous faire kiffer. Avant tout. C'est parce que ça te nourrit de l'intérieur. Pas parce que ça vient te protéger de quelque chose. Voilà ce que je sens derrière. Que le professionnel a été basé sur quelque chose, sur un désir de protection. Par rapport à... Par rapport à maman, par exemple. Où est la Sylvine pétillante ? Folle. Qui ose... créer à partir de cette folie. Les objets que tu crées ont pour origine qui tu es, Sylvine. Alors, ça veut dire que tu es le matériau de tes créations. Va voir en toi ce que tu as envie d'exprimer et tu feras de ton art une thérapie. Osons exprimer par nos métiers qui on est et on s'auto-guérira. Et le mot thérapie même disparaîtra de nos bouches. Partage qui tu es avec les autres par tes créations, par un biais qui te va vraiment si les créations avec ta scie à chantourner te font kiffer, va voir en toi, au plus profond de toi, ce que tu as vraiment envie d'exprimer. Et c'est à partir de ce matériau-là, à l'intérieur, que tu... C'est qui tu es au niveau humain qui va déterminer l'élan créatif. Que ce soit du torturé, que ce soit de la grâce. Ce sera pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada